... 19h45 sur BB24, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le stage professionnel, un passage obligatoire pour tout demandeur d'emploi, c'est un univers très différent de l'environnement scolaire, tout sur ses avantages et inconvénients dans ce journal. Vendre du sable au bord des routes est devenu chose courante dans la ville de Cotonou, une activité rentable selon le constat fait par la rédaction de BB24. Et puis en Colombie, un jeune garçon se donne une passion, dont celle d'observer des oiseaux. Le pays est le premier sur la planète qui regorge le plus grand nombre d'oiseaux. Découvrir le monde de l'entreprise, un monde très différent de l'environnement scolaire. Observer sur le terrain un métier qu'on a mission d'exercer. Plus tard, pas faire ses connaissances pour en acquérir d'autres. C'est à travers les stages. De quelles utilités sont-ils vraiment ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Marcel Arrossé. Moyen de pré-embauche, le stage est un facilitateur pour l'insertion professionnelle. Mais dans les structures d'accueil, les stagiaires sont souvent confrontés à des difficultés. Surtout, la difficulté est financière. Souvent, le stage est bénévole. Et comme ça, le stagiaire est contraint à sortir chaque fois l'argent de la poche pour aller sur les lieux. Du fait qu'il n'y a pas une contrepartie pécuniaire, ça fait qu'il y a d'autres qui font parfois une semaine ou deux et repartent. À part ça, on va dans des structures où les chefs d'agence ou bien les gens qui sont déjà dans la structure créent un peu de difficultés. Ils ne sont pas accueillants, ils ne reçoivent pas le stagiaire comme cela se doit. Donc ça lui pose un peu de difficultés à se donner. Pour moi, il n'y a pas de contraintes. Lorsque vous allez en stage, il y a ce qu'on appelle la préparation de stage que votre institution de formation organise. Vous avez déjà averti des contraintes de l'entreprise. Donc vous, vous vous mettez dans cette ligne. Il y a ce que le personnel n'aime pas quand même donner la main à ce stagiaire-là parce qu'il y a d'autres qui craignent qu'une fois que les stagiaires auraient la main, ils pourraient peut-être devenir des challengeurs potentiels à leur poste. Donc ils ont peur quand même de cela. Ils n'aiment pas donner la main, ils n'aiment pas montrer comment se font les choses. Toutefois, on note chez eux quelques faiblesses. Nos jeunes pensent que les stages sont des moments de repos. Les stages sont des moments de distraction. Et c'est là que quand ils vont en entreprise, ils découvrent que ce n'est pas ce à quoi ils pensaient. C'est là que les difficultés se viennent. Parfois plus assidus que ceux qui étaient là, ceux qui sont embauchés normalement, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Il y en a parmi eux qui ne sont pas très motivés à apprendre. Au-delà de tout, le stage est en lien direct avec les savoir-faire et les savoir-être enseignés lors de la formation. Je l'annonçais dans les titres, la vente de sable est devenue une habitude dans la ville de Cotonou. Cette activité génère des revenus aux pratiquants et leur permet de faire face aux différents besoins. Une équipe de la rédaction de BB24 s'est intéressée dans ce reportage que je vous invite à suivre au sujet. Les Cotonouis innovent dans une nouvelle activité. Il s'agit du commerce du sable de rue. De Fifadji à Vaudière, en passant par Agla. La vente du sable de rue est devenue l'activité de jeunes vacanciers, de scolarisés ou encore de quelques adultes. Ayant pris corps depuis quelques années à Cotonou, l'effectif des vendeurs ne cesse de monter. Quand on vend aux gens qui en ont besoin, c'est avec ce sable-là que j'arrive à nourrir ma famille. Ça fait plus de 10 ans ici en train de faire ce travail. Au moment où je faisais, j'ai voulu voir le sable-là et j'ai dit qu'avec ce sable-là, on peut travailler. Ça commence, j'ai commencé. Ça ne s'est pas avec ce petit traiteur, un mini traiteur que je faisais avant. Un petit gamin, un pack, pas tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à balayer. Là-bas, il n'y a plus de ça. C'est pourquoi on est venus encore ici. On vend des tas à 2 000, 3 000, 4 000. Des fois, nous vendons ça dans les tricycles. Des fois, nous vendons ça dans les sacs de jus. Des fois, nous vendons ça dans les bruites. Des fois, nous vendons ça dans des bachers. Je fais 5 tas par jour dans l'unité à 1 000 francs. Sur la question de la provenance, plusieurs personnes disent du sable de rue que c'est du sable laissé par les véhicules après leur passage. Pour sa part, que pense le premier responsable des convoyeurs de sable ? Cela est dû au chargement de notre sable, le chargement excessif. C'est ce que nous chargeons nous-mêmes qui se renverse sur les voies et que les autres se profitent de ça. Comme tâche préalable, les ramasseurs qui sont en même temps les vendeurs munis de balais et de pelles forment des tas entreposés ou exposés aux abords des voies à la devanture des maisons ou bien sur les balises de séparation de voies. Une forme d'exposition qui n'échappe pas à l'attention du client. Désormais, à Cotonou, le sable des camionneurs n'est plus la seule option pour la finition des travaux de construction. Mais des questions se posent sur la qualité du sable de rue. Ce n'est pas gênant de voir des jeunes qui s'occupent par des activités saines qui leur produisent des ressources. Mais ce qui est gênant, c'est de savoir l'utilisation qui est faite de ce sable. Parce que ce sable comporte beaucoup de déchets, ce sable comporte la boue, ce sable ne saurait être utilisé à des fins de construction. Par ailleurs, perçu comme une solution au chômage, la vente du sable est aussi une solution au désensablement. Sauf que des esprits malins à la quête de gains faciles enlouent les places du sable de rue et roudent la terre ferme. Toute chose qui n'est pas sans conséquence. Les vendeurs du sable de rue sont également exposés à des dangers. De la rue au sac, le sable de rue prend de l'ampleur à Cotonou et environ. Néanmoins, faudra-t-il faire attention ? Au Sénégal, le ministre du Commerce avec plusieurs des acteurs de la filière Arachide a signé un protocole d'accord sur la commercialisation de l'huile brute et celle raffinée. Le document a pour objectif de définir les conditions de commercialisation et réguler les importations ainsi qu'à impulser une meilleure vente du produit sur le territoire national. Selon les thèmes du protocole entrée ambigüe et de sa signature, les acteurs artisanaux s'attèleront à livrer au raffineur l'intégralité de leur huile brute qui sera conforme aux normes de qualité requises. Un des plus jeunes observateurs d'oiseaux, un petit garçon de Colombie, son pays, un paradis des ornithologues, est le numéro un de la planète pour le nombre d'espèces d'oiseaux qui y vivent. Ce garçon entend bien le voir et les voient toutes à l'aide de son appareil. Reportage. Observer les oiseaux est une passion sans limite d'âge en Colombie. Jean-David est âgé de 10 ans. Il se donne à l'exercice depuis plusieurs années. Jumelles et trépieds en main, ils vont très tôt le matin en forêt pour observer la couleur, écouter la voix et étudier le comportement de chasse des différentes espèces d'oiseaux jusqu'à midi. Depuis, une fois par mois, ils parcourent les forêts pour regarder les espèces rares. En trois ans à regarder les oiseaux, j'ai vu 491 espèces d'oiseaux. Pour leurs couleurs, il y a des espèces avec de belles couleurs et aussi pour leur comportement, comment ils chassent. Deuxième pays du monde pour la richesse de sa biodiversité, après le Brésil huit fois plus grand, la Colombie compte le plus d'espèces d'oiseaux, soit 19% de celles de la planète. La Colombie est le pays avec le plus d'espèces d'oiseaux dans le monde. Plus de 1930 espèces d'oiseaux vivent en Colombie, faisant du pays le meilleur endroit dans le monde pour observer les oiseaux. Menacé par la déforestation, cet éden de 900 hectares a été classé aide d'importance pour la conservation des oiseaux en 2004 par la grande ONG britannique. Nous croyons que dans les prochaines années, plus d'espèces seront identifiées dans le pays parce que conséquence du conflit armé dans plusieurs régions, des zones ont été très peu explorées sur le plan biologique. Conscient de cet atout qui peut rapporter beaucoup dans le domaine du tourisme en Colombie, le gouvernement prend ses responsabilités. Il attend à l'avenir environ 15 000 observateurs par an qui dépenseraient près de 4,5 milliards de francs CFA selon une projection du ministère du Tourisme. La plupart viennent actuellement des Etats-Unis, du Canada, de la Gentile et du Royaume-Uni. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée dominicale à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada